salut mes amis j'espère que vous allez bien après la vidéo de la semaine passée sur android 11 et 12 on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et cette fois ci sur android 13 alors comment débloquer le compte google ainsi que le code pin sur un téléphone samsung qui fonctionne avec la version android 13 alors pour commencer il suffit de connecter votre appareil sur un réseau wifi puis de procréer un câble usb type c est un ordre maintenant alors comment c'est comme je viens de dire il suffit de connecter votre appareil sur un réseau wifi et là votre téléphone va vous demander de renseigner l'identifiant google alors qu'est ce qu'on va faire là on va juste éteindre l'appareil et le mettre en mode récoré pourquoi le mettre en mode récoré tout simplement pour confirmer la version d'android qu'on a sur ce cet appareil et c'est la façon que c'est la façon de savoir c'est la façon de savoir comment débloquer cet appareil donc c'est de confirmer la version android donc vous appuyez sur volume haut et bouton de redémarrage et là qu'on voyez on est sur android 13 une fois que vous confirmez vous avez confirmé la version android il suffit d'éteindre l'appareil ou même laisser branché à votre pc alors ce qu'on va faire là c'est d'aller sur notre ordinateur et télécharger installer ces deux fichiers le premier correspond à un dossier qui contient les pilotes du téléphone samsung pour qu'on arrive à le connecter à l'ordi et que l'ordi et reconnaît aussi l'appareil donc on va télécharger installer ce fichier vous trouvez sur internet vous trouvez aussi dans la description sur cette vidéo et donc il suffit de la consulter voilà on est en train d'installer les drivers ou les pilotes de l'appareil samsung sur android 13 donc vous devez attendre deux à trois minutes ça dépend de la fiabilité de votre appareil en général c'est entre deux et trois minutes et vous cliquez sur terminer après bien dit que vous finissez l'installation de driver on passe à l'installation de dossier ou bien des fichiers de l'outil du blocage et dans cette étape là bien sûr vous devez parfois renseigner le mot de passe pour décompresser le fichier et pouvoir l'installer correctement alors comme vous voyez on est en train d'installer le fichier qui contient l'outil du déblocage voilà c'est ça sur ce tableau on a plusieurs choix on va choisir déblocage 2023 et on clique au dessus dans cette étape là vous devez connecter votre appareil si c'est pas encore le cas puis appuyer sur déblocage du 2023 ou bien déblocage frp 2023 convoyer votre appareil va vous demander ou bien votre pc va vous demander de brancher le téléphone puis d'aller sur appel d'urgence et vous faites cette formule étoile dièse 0 étoile dièse et vous aurez cet écran là qui sont ok sur votre pc pour permettre à l'outil du déblocage de finir son travail dans cette étape là ça arrive que vous n'arrivez pas à la fin de la page et votre écran reste bloqué sur la dernière ligne donc il suffit de répéter la manip deux à trois fois donc comme vous voyez c'est pas compliqué du tout vous pouvez vous vous même débloquer vos appareils sans être obligés de déplacer pour le faire chez quelqu'un d'autre donc il suffit de télécharger et installer cette application puis de suivre les étapes jusqu'à la fin voilà je clique une deuxième fois sur déblocage frp 2023 je laisse mon téléphone branché ou bien connecté au pc surtout ne pas débrancher votre téléphone dans cette étape là puis vous aurez cet écran là en jaune qui vous demande de cliquer sur ou bien d'autoriser votre téléphone à compléter l'amérique et alors qu'on voit sur l'écran on est en train bien votre téléphone en train de s'éteindre et de redémarrer de nouveau donc vous inquiétez pas vous laissez votre téléphone connecté à l'ordi jusqu'à la fin de cette configuration si votre téléphone met de temps pour redémarrer c'est normal donc faut pas s'inquiéter faut pas le débrancher ça prend de deux à trois minutes à la fin vous aurez cet écran aussi alors là vous pouvez le débrancher et attendre dans cette étape là aussi jusqu'à ce que vous aurez cet écran attendre un petit peu puis vous bougez l'écran une deuxième fois donc vous voyez je suis en train d'attendre la disparition du message de tomba qui me demande de renseigner le compte google alors dit que ce message disparaissent je peux continuer ou bien je peux naviguer sur l'écran on alors là comme vous remarquez on a plus de message je vais sur à propos du téléphone et là comme vous voyez on est sur l'android 13 donc sur la version android 13 sur le dernier patch de sécurité donc votre téléphone est bel et bien débloqué vous pouvez continuer la configuration en suivant les instructions sur votre écran dans cette étape là vous pouvez aussi sauter les options qui ne sont pas nécessaires pour accélérer la configuration comme vous pouvez les activer ou bien les remettre au même temps donc vous avez le choix de les sauter ou bien de les laisser télécharger au même temps de ma part je vais sauter ces étapes pour ne pas avoir une longue vidéo et accélérer l'opération donc je saute ces étapes là et comme vous voyez on est devant un téléphone tout neuf sans compte google sans code pin vous pouvez installer les applications que vous désirez j'espère que cette vidéo a été utile pour vous vous arrivez vous aussi à débloquer vos téléphones n'hésitez pas à nous écrire et à commenter ce travail merci beaucoup et à la prochaine vidéo merci beaucoup